Coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien, ben voilà, on va quand même aller vous envoyer le message de ce week-end pour vous d'ici demain, à quoi est-ce que vous devriez vous attendre. Alors, je rentre juste dans le général, donc ça peut ne pas parler forcément à tout le monde, l'important c'est que quand ça te parle, il faut vraiment le mettre en pratique. Je salue la présence du divin ici, bien sûr que oui, on peut dire, il pourra avoir une situation, tu vois ici, qui pourra t'attrister, pendant que je te parle là, tu es triste, d'accord, tu es dans une énergie où voilà, c'est comme si tu as perdu, c'est comme si tu as perdu, et pourtant on te dit rien n'est perdu, c'est toi qui le sens comme ça, c'est toi qui le vois comme ça, c'est toi qui le penses comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter, du tout pas, parce qu'il y a la roue qui est en train de tourner ici, d'accord, avec le chariot, il y a quelque chose d'ailleurs qui s'annonce pour toi et qui se prépare, bien sûr pour toi ce week-end, d'ici demain, et que toi tu ne vois pas venir forcément, donc ça te rend triste, tu penses que ouais, ça n'allait pas se faire, et pourtant c'est en train de se faire déjà sans que tu ne le saches, d'accord, alors donc du coup, il y a ici une proposition, d'accord, je dirais d'ici demain, tu vas avoir une proposition, et ça pourra ne pas venir de la part, tu vois, d'une seule personne, ça pourra être plusieurs personnes à la fois, bien voilà, je, ouais, j'ai eu un message pareil là tout à l'heure, d'accord, pour, ouais, pour d'autres chaînes bien sûr, alors donc du coup ici, on te dit ici que quelque chose arrive, quelque chose vient vers toi très très vite d'ici demain, et si toi, d'accord, tu trouves ou tu penses, d'accord, que ce n'est pas clair cette histoire pour toi, alors protège-toi de ça, d'accord, il y a quelque chose qui vient vers toi, et qui pourra ne pas être clair pour toi, et c'est comme si on me dit ici, il faut tourner la roue, il faut tourner la roue, parce que j'ai le chariot, j'ai en même temps la tour, donc on te dit, il faut tourner la roue si tu penses que cette situation ne te convient pas, d'accord, il faut changer les choses si tu penses que la manière dont tu vois, tu la vois ne te plaît pas, d'accord, ça peut être une personne orgueilleuse qui vient vers toi là, une personne très arrogante là, tu vois, c'est une personne peut-être, on t'avait prévenu par rapport à cette personne à plusieurs reprises, d'accord, donc ça peut être la personne de ton cœur bien sûr, pourquoi pas, d'accord, et c'est une personne qui n'arrête pas de te faire chuter, de te faire du mal, c'est une personne, tu vois, qui pourra essayer ou bien qui a toujours essayé de te punir pour des choses dont tu n'en as pas du tout conscience, tu vois, tu ne mérites pas cette impunition que cette personne-là te donne, d'accord, donc du coup c'est quelqu'un qui veut toujours essayer de te détruire en fond intérieur de toi, de te faire du mal, c'est quelqu'un qui veut toujours continuer, tu vois, sur cette même lancée-là de toujours continuer à te tromper, de toujours continuer à te trahir, et pourtant, tu vois, je te montre comme si tout va bien, comme si oui, je peux te faire plaisir, comme si oui, tu vois, tu peux me faire confiance, comme si oui, non, en fait, non, quand ça ne va pas, disons de la vérité, quand ça ne va pas, c'est que ça ne va pas, d'accord, tu ne vas pas quand même te laisser avoir, d'accord, donc du coup, je vois cette personne qui vient pour te faire des propositions, mais qui n'a pas changé, d'accord, c'est quelqu'un qui pourra même aller juste à t'offrir, tu vois, des choses, d'accord, je viens pour t'offrir des choses, je viens pour te faire plaisir, ouais, parce que je pense que pendant un moment, tu vois, je suis restée loin de toi, je suis restée à ne pas forcément te voir, à ne pas forcément agir, et donc du coup, tu vois, ne pense pas, tu vois, je vais te donner de mes nouvelles, ne pense pas que oui, je ne m'y intéresse pas, ne pense pas que oui, je n'ai pas la capacité, tu vois, de le faire, ne pense pas que oui, en fait, c'est quelqu'un qui veut tout simplement venir ici, vous éveiller, tu vois, sur, ouais, de ce que je suis toujours la bonne personne pour toi, je suis toujours une personne qui a de la valeur, je suis une personne qui est toujours intelligente, tu vois, je suis une personne, tu vois, qui sait faire ce que je sais faire, c'est-à-dire qui a toujours pour moi ce que je veux, d'accord, donc, ouais, quoi, alors que c'est quelqu'un qui fait son calcul, cette personne-là, si cette personne te donne 100 francs, c'est parce que cette personne sait qu'il va en faire récupérer au moins 200 francs chez toi, quand cette personne te donne 10 francs, cette personne se rassure qu'il va te prendre au moins 1000 francs, francs CFA, c'est une personne qui te donne 10 euros, tu vois, cette personne se rassure qu'il pourra te prendre par la suite au moins 1000 euros, tu vois, c'est quelqu'un qui veut jouer à l'intelligence avec toi, tout en te montrant qu'il est tout sympa, tu vois, qu'il est toujours la bonne personne, qu'il peut te faire, tu vois, toujours surprise, qui peut être la bonne personne pour toi, et tout en sachant, tu vois, dans sa tête pas derrière, hein, qu'il ne va jamais prendre la bonne décision, qu'il va continuer à te traiter comme ça, qu'il va continuer à te voir comme peut-être sa prostituée, comme sa fille de rue, comme, tu vois, cette femme qui est amoureuse de lui, et ouais, quoi, tu vois, cette personne pense, te voit, t'avoir acquis, en fait, et c'est une personne qui regrette ou qui est énervée contre la crévoyance que tu as aujourd'hui, d'accord, le fait que tu suis les guidances, que tu as les yeux ouverts, tu vois, et que tu peux comprendre les choses spirituellement parlant, et même si tu es une personne, tu vois, même si tu es une travailleuse de la lumière, hein, d'accord, ou, ouais, tu es une prêtresse de la lumière, et que tu travailles avec la lumière ici, tu as des, ouais, c'est-à-dire des atours, hein, d'accord, spirituellement parlant ici, c'est une personne qui déteste ça, parce que cette personne pense qu'à partir du moment, tu vois, tu fais ça, et que tu as cette crévoyance, et que tu es une personne de la lumière, tu es une personne spirituelle, cette personne se dit que, c'est-à-dire que tu arrives à exposer tous ces plans, et tout ce qu'il pense faire contre toi, tu vois, tu ouvres les yeux sur ça, et il n'arrive vraiment plus, en fait, à t'atteindre à cause de ça, et ça lui n'aime, ça lui fait mal, et donc, du coup, cette personne va essayer, tu vois, ce week-end, d'ici demain, de te fermer un peu les yeux, en étant un peu gentil, tu vois, oui, je viens de te faire plaisir, oui, tu vois, je suis toujours la bonne personne, je suis toujours la personne équilibrée, tu vois, et peut-être que, tu vois, c'est quelqu'un qui a toujours peut-être une tièce énergie, là, dans sa vie, d'accord, je vois quand même la mort, d'accord, on te dit, ne te laisse pas avoir, il faut stopper ça, il faut stopper ça, si tu ne mènes pas de stop, alors cette personne va toujours continuer à être très, très comme ça, d'accord, alors pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne qui vous rend visite, ou qui demande, vous voyez, à passer du temps avec vous ce week-end, de, non, ne lui permettez pas ça, d'accord, ne lui permettez pas ça, vous pouvez passer du temps avec cette personne, c'est-à-dire, on prend un pot ensemble, on essaie de discuter, on essaie de parler, tu vois, et tout, mais je ne me laisse pas avoir, d'accord, je ne vais pas jusqu'au lit avec toi, d'accord, je ne vais pas jusqu'à l'intimité avec toi, non, et il faut être focalisé, peu importe ce que cette personne va vous dire, peu importe les frustrations que cette personne pourra vous mettre, et peu importe les insistances, vous voyez, que cette personne pourra vous mettre, c'est quelqu'un qui peut vous inviter, qui dépense, tu vois, qui dépense, qui dépense, et qui vous montre que oui, tu vois, et ouais, quoi, et maintenant il a décidé, et tout, et tout, on te dit, ouais, méfiance, méfiance, garde toujours ton équilibre spirituel, et ne te laisse pas avoir, d'accord, on te dit ici, à certaines personnes, d'accord, c'est quelqu'un, en fait, le problème de cette personne, c'est que cette personne est jalouse, cette personne est jalouse de ce que tu vois, il y a une autre personne dans ta vie, ah, cette personne est jalouse de ce qu'il y a une autre personne dans ta vie, parce qu'on voit que cette personne se dit que l'autre personne qui est dans ta vie, d'accord, c'est quelqu'un qui te donne des moyens financiers, c'est quelqu'un qui prend soin de toi, c'est quelqu'un, ouais, on veut te montrer ici, d'accord, ce week-end-là, qu'on est la seule personne qui pourra te rendre heureuse, mais en te cachant des choses, d'accord, et pour que tu puisses gagner sur ça, il faut que tu évites ça, parce qu'on te dit que c'est une situation qui va te dégoûter, d'accord, c'est une situation qui va te dégoûter, tu vas avoir vraiment, ouais, quoi, tu seras pas, tu vas pas aimer, en fait, hein, tu vas pas aimer, et si tu te laisses avoir, tu te laisses avoir, on risque, tu vois, de t'amener très bas que ce que tu ne penses, on risque de tout te prendre, on te dit, avec cette personne garde juste l'amitié pour le moment, d'accord, c'est seulement l'amitié pour le moment, on va pas au-delà de ça, je vais pas te croire jusqu'à ce point, d'accord, je vais pas quand même me laisser non plus avoir jusqu'à ce point, d'accord, pour le moment, il n'y a pas de cœur, préserve ton cœur dans cette situation-là, d'accord, on peut pas ce qu'on te dira, hein, voilà, donc on t'a de l'amitié, mais on va pas au-delà de l'amitié, pour qu'on ne te fasse pas souffrir, pour encore et encore et encore, c'est quelqu'un qui vient très vite vers toi d'ici demain, ce week-end, d'accord, et on va vouloir, on pourra avoir envie de te proposer quelque chose et tout, et on pourra même s'associer à d'autres personnes, tu vois, pour pouvoir te faire plaisir, mais en sachant qu'on attend quelque chose de toi en retour, je ne te donne pas juste parce que j'ai envie de te donner, mais je sais que j'attends quelque chose en retour, c'est pourquoi je le fais, et toi, tu dois pouvoir bloquer ce que cette personne attend en retour, on te dit stop, tu dois mettre un stop, c'est fini, c'est fini ce jeu-là, tu as toujours fait ce jeu-là, ça a été déjà un schéma répétitif avec cette personne, c'est quelqu'un qui vient dans ta vie, tu vois, quand il a besoin de toi, qui essaie de te faire sortir, tu vois, partager du bon moment avec toi, et après ça, entre dans l'intimité avec toi, profite de toi, et puis va te jeter quelque part, et va te donner des fausses promesses et disparaît, et après cette personne revient pour répéter les mêmes scènes dans ta vie, et puis elle est disparaît, et puis tu vois, donc on te dit non, cette fois-ci c'est terminé, c'est terminé parce que cette personne est en jugement, par rapport à ce qu'il a fait, pour toi ou contre toi, je ne sais pas comment tu le dis, mais c'est quelqu'un qui est en jugement, tu vois, la seule personne que cette personne attend de toi, c'est ça, et c'est pourquoi cette personne va vouloir faire des efforts, de se rapprocher de toi, de pouvoir, tu vois, ouais quoi, de pouvoir venir te parler, de pouvoir te montrer, tu vois, combien de fois il a compris, ou elle a compris que c'est toi la bonne personne pour lui, que combien de fois vous avez des opportunités ensemble, c'est quelqu'un qui va essayer de te faire un peu la bouche là, hein, d'accord, c'est quelqu'un qui va essayer de te faire la bouche, pour d'autres personnes, ça peut être par écrit, d'accord, que vous essayez d'écrire avec cette personne, par contre, la majorité, ça peut être le visuel, d'accord, donc du coup, on voit que c'est quelqu'un qui va même, tu vois, c'est quelqu'un qui veut te proposer la réconciliation, qui veut, ici, te rassurer, que tu vois, votre rêve, d'être ensemble, ben, écoute, ça va se réaliser, oui, pour d'autres personnes, ça sera via des écrits, d'accord, via des messages, c'est quelqu'un qui pourra communiquer avec vous, via les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui risque même de vous dire, oui, je ne vais pas bien à cause de toi, tu vois, je ne vais pas bien à cause de toi, on vous dit que vous avez gagné cette personne, vous avez gagné cette personne, et la meilleure manière, vous voyez, d'être très, très prudente, c'est de ne pas tomber dans les pièges de cette personne, même si cette personne vous parle de la réconciliation, même si cette personne vous parle d'un engagement, d'accord, alors même si cette personne vous parle de ce qu'il a aujourd'hui, il a compris les choses, il a ouvert les yeux sur les choses, alors il n'a qu'à bien faire les choses, d'accord, il ne va pas juste vous parler à la bouche, et que vous allez le croire, et que voilà, vous vous jetez encore dans ses bras, non, d'accord, non, donc du coup, on vous dit, concentrez-vous sur vous, il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou carrément des personnes qui viennent vers vous, parce que ces personnes-là ont constaté que, vous voyez, vous avez votre équilibre aujourd'hui, vous arrivez à réussir votre vie, vous avancez, vous voyez, très 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 pleinement, c'est des personnes qui savent très bien aussi, vous voyez, le travail que vous faites, c'est des personnes qui savent que vous êtes une prêtresse aujourd'hui, une prêtresse spirituelle, ou une maîtresse spirituelle, ou carrément, vous voyez, c'est des personnes qui savent que vous êtes aujourd'hui un être de la lumière, et c'est grâce à ça que vous vous équilibrez, d'accord, donc du coup, même si vous n'avez rien dit à personne, vous pensez que oui, personne ne le savait, ben on le sait, on le sait, c'est des personnes qui vous maîtrisent, très bien, d'accord, et bien ici, je vous parle, c'est de la part de la fée Chantal, ben voilà, désormais, c'est fée Chantal, et donc du coup, avec la guérir de la lumière, en tout cas, je vous embrasserai fort mes amours, je n'arrêterai jamais de vous le dire, je n'avais pas prévu, forcément, vous voyez, vous laisser un message pour ce week-end, parce que j'ai déjà fait une autre guidance en ligne, mais vous voyez, jusqu'à ce qu'on me pousse, et qu'on me dit, tu dois les réveiller, tu dois les réveiller, il y a un danger ce week-end, il y a un danger, ben on ne le savait pas, et je voulais voir, mais c'est qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, et c'est ça, c'est vraiment très important que vous le sachiez, d'accord, il y a quelque chose qui est fait par derrière, d'accord, soit on vous a jeté le sang, ou soit ici, on est en train de comploter quelque chose contre vous, d'accord, et on ne va pas vous le faire savoir, d'accord, ou on ne va pas forcément vous le dire, d'accord, on veut ici se réconcilier avec vous par force, par quelle force en plus ? Par une force spirituelle, d'accord, en vous jetant un sort, en vous envoûtant, d'accord, et cette personne a toujours fonctionné comme ça, avec vous, et ça a toujours marché, c'est quelqu'un qui a peut-être, tu vois, des instruments qu'il utilise, sur le plan spirituel, et puisque vous êtes en télépathie avec cette personne, quand cette personne vous attire, et vous appelle, tu vois, par ces énergies-là, et ça marche, et ça marche, et quand cette personne vous invite, vous êtes là, vous tombez dans son piège, et puis voilà, il peut faire de vous de ce qu'il veut, il va vous dire les mots doux, il va vous faire de belles promesses, et puis quand il finit avec vous, il quitte, il disparaît, il répète les mêmes schémas, on vous dit maintenant stop, d'accord, c'est la même chose que cette personne va réessayer à nouveau, et cette fois-ci, on vous dit, mettez un stop, et restez très ferme à ça, très ferme à ça, à partir du moment où, pour vous, ça doit être clair pour vous, que cette relation stoppe, cette relation s'arrête, donc du coup, vous ne vous laissez pas avoir, même si cette personne, voyez, vous propose un engagement sincère, et honnête, d'accord, parce que cette personne est en train de se réveiller, est en train de comprendre, que la personne qui lui faut, avec qui il pourra vraiment réaliser ses rêves, bien sûr que c'est vous, d'accord, mais la seule chose que cette personne aime chez vous, pour le moment, c'est juste ça, c'est juste ça, et donc du coup, il faut éviter ça, il faut vraiment vous protéger par rapport à ça, et puis laisser les choses se faire, est-ce que vous me comprenez, mes amis, donc voilà un peu ce qui se lance pour vous, pour d'autres personnes, ça pourrait être via les écrits, d'accord, des messages, via les réseaux sociaux, voyez, que cette personne essaie de vous contacter, par des appels, par des messages, et tout, par contre, d'autres personnes ici, pour y avoir des invitations, on va se voir, on va discuter en face, on va changer, on va échanger en face, et vous voyez, ça revient, et ça revient, stopper ça, stopper ça, arrêt total, arrêt total, et puis éloignez-vous de cette personne, pour le moment, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être des personnes de votre entourage, ça peut être des personnes, que vous connaissez très bien déjà, peut-être un autre S de votre vie, je ne sais pas, alors mes amours, je ne vais pas vous retenir pendant longtemps, voilà, ce que je viens juste de vous partager, je vous embrasserai très fort, et puis passez un très beau week-end, on s'est dit, ciao, ciao, au revoir, je love, 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 n'oubliez pas de vous abonner, bye bye, et partagez surtout le message, pour sauver d'autres vies.